Alors bonsoir à tout le monde, nous allons continuer l'enseignement que nous avons débuté la vendredi dernier et nous parlions sur le thème le ministère des anges, le ministère des anges et vendredi dernier nous avons vu un point, un point principal qui est, qui sont les anges. Beaucoup de choses ont été dites mais nous devons retenir que les anges sont des, selon Hébreu 1 verset 14, les anges sont des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur des saints. C'est ce que Hébreu 1 verset 14 dit du ministère des anges. Amen. Donc il est important de savoir que Dieu ne nous a pas laissés seuls. Dans notre mission, nous avons des partenaires, nous avons des collaborateurs. Rappelez-vous dans l'Apocalypse, lorsque l'ange est venu, l'ange qui a révélé le livre d'Apocalypse à Jean, lorsqu'il s'est présenté, l'apôtre Jean a voulu l'adorer et l'ange a dit non, garde-toi de le faire parce que je suis ton compagnon d'œuvres. Donc les anges sont nos compagnons d'œuvres. Amen. Ils nous aident dans nos tâches et ils sont là pour rendre efficace l'œuvre de Dieu entre nous-mêmes. C'est important de le dire et de le savoir parce que généralement on a fui. On a fui le sujet des anges parce que notre compréhension et ce qui a été dit tout autour nous a prédisposé à une mauvaise analyse. Et bien sûr parce que nous n'avions pas eu cette connaissance exacte, on en a souffert. Il est donc important pour nous de retresser les choses et d'être éclairés selon que la parole du Seigneur déclare. Nous allons lire Hébreu chapitre 1, verset 7. Il est écrit, Hébreu chapitre 1, verset 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Verset 13. Auquel et auxquels des anges a-t-il jamais dit? Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis Thomas chez Pierre. Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Amen, amen, amen. Donc, les anges sont des esprits au service de Dieu. Mais leur but n'est pas de servir Dieu, mais de servir auprès de ceux qui doivent hériter le salut, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu? Envoyés. Amen. Les anges sont les esprits au service de Dieu, mais leur mission est d'aller vers les enfants de Dieu. Amen. C'est important de le savoir et de le comprendre. Les anges sont là pour nous accompagner dans notre ministère terrestre. Amen. Une vie chrétienne sans le mouvement angélique est une vie chrétienne destinée à l'échec. Je répète, une vie chrétienne sans le mouvement angélique. Amen. C'est une vie chrétienne destinée à l'échec. Nous allons voir ça dans la parole de Dieu. Il y a suffisamment d'exemples qui nous éclaireront. Amen. Alors, les gens se disent souvent que les anges sont là juste pour chanter au ciel des louanges à Dieu. Non. Ils ne sont pas juste là pour chanter au ciel des louanges à Dieu. Ils ont une mission sur terre. Ils ont un rôle à jouer sur terre. Amen. Et c'est de ça que nous allons parler ce soir. Alors, pour ce soir, nous allons juste aborder quelques points sur le rôle des anges. Je répète, ce soir, nous parlerons du rôle des anges. Le rôle des anges. Les anges ont plusieurs rôles parce que s'ils ont un ministère, ça veut dire que leur ministère est attaché à certaines fonctions ou à certains rôles. En d'autres termes, il y a des choses qu'ils sont capables de faire. C'est de ça dont nous allons parler ce soir. Donc, premièrement, il faut comprendre que les anges rendent la parole de Dieu efficace. Si vous pouvez noter, noter ceci. Nous allons voir quelques points sur le rôle des anges. Nous allons voir quelques rôles pour les anges. Donc, en premier, nous disons que les anges rendent la parole de Dieu efficace. Amen. C'est important de savoir que les anges suivent la parole pour la rendre productive. C'est une des missions des anges. Les anges suivent la parole pour la rendre productive. Si nous lisons dans l'Apocalypse, Apocalypse, nous verrons ça clairement là-bas. Le livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 19, je lis à partir du verset 11 au verset 16. Apocalypse, chapitre 19, je lis à partir du verset 11 au verset 16. Il est écrit, « Puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc, celui qui montait s'appelait Fidèle et Véritable. » Ici, on parle du Seigneur Jésus-Christ. « Et il juge et combat avec justice. » Verset 12. « Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes qu'il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. » Verset 13. « Et il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Amen. Le verset 13 nous fait clairement comprendre qu'un des noms de celui qui est assis sur ce cheval, qui s'appelle Fidèle, qui s'appelle Véritable, s'appelle aussi la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Verset 14. « Les armées, suivez bien, les armées qui sont dans le ciel, le suivaient sur des chevaux blancs, revêtis d'un fin l'air blanc et pur. » Amen. « Les armées qui sont dans le ciel, le suivaient sur des chevaux blancs. » Donc, les armées suivaient qui ? Les armées suivaient la parole de Dieu. Amen. Donc, la parole de Dieu était devant et derrière se trouvaient quoi ? Les armées du ciel. Amen. Verset 15. « De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations et les traiter avec une verge de fer et il foulera le cuve du vin des reins, du cuve du vin de l'Adam au lait du Dieu Tout-Puissant. » Amen. Verset 16. « Il avait sur son vêtement et sur sa cuirasse un nom écrit, roi des rois, seigneur des seigneurs. » Amen. La Bible dit que les armées des cieux suivaient quoi ? La parole. Amen. Donc, les anges suivent la parole pour la rendre productif. Exactement. Aussi longtemps que la parole de Dieu a engagé, les anges de Dieu ne marqueront pas d'être présents. Amen. Lorsque la Bible parle de l'armée des cieux, l'armée des cieux n'est rien d'autre que les anges. Amen. L'armée des cieux, ce sont les anges. Ils suivent la parole de Dieu. Dieu les utilise pour apporter la parole pour manifester l'accomplissement de sa parole. Amen. Voilà pourquoi les anges sont importants. Ils sont là pour se fier à ce que la parole s'exécute à la lettre. Amen. Ils sont là pour rendre la parole de Dieu productif. Nous avons lu le passage d'Apocalypse où on dit que l'armée des cieux suivait la parole sur des chevaux blancs. Amen. Donc, c'est important de le savoir. Le ministère de la parole même est accompagné avec le ministère des anges. Voilà pourquoi lorsqu'on prêche la parole, ce qui se passe, c'est quoi ? Lorsqu'on prêche la parole, les guérisons, les miracles et tout ce que nous voyons, nous voyons, qui accompagnent la parole. Ce sont les anges de Dieu qui viennent les accomplir. Amen. Parfois, tu vas voir, vous allez vous remarquer un homme de Dieu qui prêche et pendant qu'il prêche, certains sont guéris. Amen. Pourquoi ? Parce que les anges suivent la parole. Ils veillent à ce que la parole s'accomplisse. Amen. Donc, voilà pourquoi si on prêche peut-être sur la guérison, les guérisons vont se manifester. Pourquoi ? Parce que les anges suivent la parole, nous dit le livre d'Apocalypse. Amen. Amen. C'est important de le comprendre. Très, très, très important. Et aussi, nous voyons le ministère des anges. À chaque fois que Dieu donnait une parole, il envoyait toujours un ange. Regardons le premier exemple. Le premier exemple dans Genèse, chapitre 18. Genèse, chapitre 18, verset 10. Il est écrit, « L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tante qui était derrière lui. » Amen. C'est lorsque, c'est lorsque Sarah, Dieu devait mettre fin à la stérilité de Sarah. La Bible dit qu'il a envoyé un ange pour annoncer cette nouvelle à Sarah. Il a dit, « À pareil moment de l'année prochaine, tu seras mère d'un fils. » Amen. C'est important de le comprendre. Il a envoyé un ange avec la parole. Pourquoi ? Parce que les anges suivent la parole. Ce point important, les anges suivent la parole. Amen. 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 C'est la même chose qui s'est passée aussi avec Élie. Lisons dans Luc, Luc chapitre 1. Dans Luc chapitre 1, verset 11 à 12. Luc chapitre 1, verset 11 à 20. Je vais lire rapidement pour nous mettre un peu dans le bain. Luc chapitre 1, verset 11 à 20. Il est décrit, « Alors un ange du Seigneur, apparu à Zacharie et se teint debout à la droite de l'autel des parfums. » Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Verset 13. L'ange lui dit, « Ne crains point l'ange, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth enfantera un fils. » Amen. C'est l'ange qui est venu annoncer à Zacharie que ta femme Elisabeth enfantera un fils. Amen. Donc, vous voyez que lorsque Dieu voulait me mettre fin à la stérilité d'Élisabeth, qui était la mère de Jean-Baptiste et la femme de Zacharie, l'ange de Dieu est venu avec le message. Amen. L'ange de Dieu est venu avec le message. Là, il était frère point, parce que ta femme Elisabeth enfantera un fils. Amen. Donc, le premier point, on a vu que les anges de Dieu rendent la parole de Dieu efficace. Pourquoi? Parce qu'ils suivent la parole. Amen. Parce qu'ils suivent la parole. Écoutez ceci. Si un homme de Dieu prie et dit, par exemple, voici ce qui se passe dans l'esprit. C'est parce qu'on n'a pas les yeux spirituels pour voir. Si un homme de Dieu prie et dit peut-être, soyez guéri au nom de Jésus. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les anges suivent la parole et rendent la parole de Dieu efficace. Ils marchent avec cette parole. Quand je dis, soyez guéri au nom de Jésus. Il y a un ange qui se tient sur cette parole pour manifester et pour amener cette parole à l'accomplissement, en manifestant les guérisons. Amen. Regardez. L'Église, aujourd'hui, est ignorante de ces vérités. Alors que même dans la culture juive, le ministère angélique était déjà quelque chose de connu. Rappelez-vous la piscine de Bethesda. Il y avait un malade depuis 18 ans. Il souffrait d'une maladie. Et la piscine-là avait cet avantage que, de temps en temps, nous dit la Bible, un ange descendait du ciel pour agiter les eaux. Et la Bible dit que la première personne qui entre dans les eaux est guérie. Après, bien sûr, que l'ange soit venu agiter les eaux. Ça, c'est le ministère angélique. C'est le ministère angélique qui manifestait la guérison à cet endroit. Pourquoi? Parce que quand l'ange descendait, on ne le voyait pas. Parce que les anges sont les esprits. Mais on savait que l'ange était là parce que les eaux commençaient à se voir, à s'agiter. Et la Bible dit que la première personne qui entrait là était guérie. Amen. Donc, même avant que l'Église ne soit née, parce que l'Église est née dans l'acte chapitre 1 quand le Seigneur d'Esprit descend, le ministère angélique était quelque chose de connu, même de par la culture juive. On savait déjà que les anges sont importants. Amen. Je veux un peu restituer certaines vérités concernant le ministère angélique. Il y a des choses qu'on ne nous a pas dit ou qu'on a mal dit. Amen. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que les anges rendent la parole de Dieu efficace. Comment? En suivant la parole pour veiller qu'elle s'accomplisse. Amen. Très important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Les anges font les désirs de Dieu ou accomplissent les désirs de Dieu. Amen. Quoi que Dieu veut, il utilisera toujours un ange pour amener son désir à la manifestation. Dans Somme chapitre 3, verset 20 à 21, il est écrit, Somme chapitre 3, Somme chapitre 103, je veux dire, Somme chapitre 103, verset 20 à 21, il écrit, « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Verset 21, « Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. » C'est la fin du verset 21 qui nous intéresse. Il dit ici au verset 21, « Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées. » Les armées, ici, il parle des armées célestes, c'est-à-dire le monde angélique. Il dit, « Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, c'est-à-dire vous, tous ses anges, qui êtes ses serviteurs. » Appelez-vous, Hébreu, chapitre 1, verset 14, nous dit que les anges sont des esprits au service de Dieu. C'est pourquoi le verset 21 du Somme 103 le confirme. « Qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. » Amen. Les anges de Dieu ont pour mission d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Donc, aussi longtemps que la volonté de Dieu est engagée, « Croyez-le ou non, le ministère angélique est derrière. » Amen. Parce que la Bible dit que leur rôle est de faire sa volonté. Amen. Donc, les anges accomplissent la volonté de Dieu dans la vie des chrétiens. Amen, amen, amen. Lisons 3 Jean 2. C'est un verset d'ailleurs très connu. Mais je préfère le lire. Ou je préfère qu'on le lise. 3 Jean 2, il est écrit, « Bien-aimé. » C'est l'apôtre Jean qui écrit ça. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. » « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. » Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards. Amen. Maintenant, puisque c'est la volonté de Dieu, sache donc que le ministère angélique est derrière cette parole. Pour que cette parole s'accomplisse. Parce qu'on a vu en premier point que les anges le payent sur l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que d'après l'apocalypse, ils suivent la parole. Amen. Donc, la parole dit quoi ici? La parole du Seigneur dit, « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. » Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et les anges sont là pour accomplir la volonté de Dieu. En d'autres termes, lorsque tu lis une portion d'écriture comme celle-ci, tu dois savoir qu'il y a un ministère angélique qui est là pour veiller à ce que cette parole soit vraie pour toi. Amen. Rappelez-vous dans le Somme 103, verset 20. « Bénissez l'Éternel, vous, ses armées, qui accomplissez sa volonté. » Amen. Amen, amen. Donc, c'est important de comprendre que le ministère angélique est lié au ministère de la parole. Pourquoi? Parce qu'il suive la parole pour l'accomplir. Je prends un exemple. Lorsque, par exemple, un chrétien, un chrétien, pays peut-être sa dîme. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, puisque la parole de Dieu nous recommande de le faire, lorsque nous le faisons, l'ange de Dieu qui se tient sur la parole de Dieu pour veiller à ce que sa parole s'accomplisse, il va se rassurer que le dévoreur n'entre pas dans ta vie. Amen. Oui, parce qu'il suive la parole. Il sera sûr que la parole de Dieu s'accomplisse pleinement. Ça, c'est un des rôles du ministère des anges. Dans Exode chapitre 22, verset 18. Exode chapitre 22, verset 18. Il est écrit, je lis. Exode chapitre 22, verset 18. Il est écrit. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. Donc, lorsque, par exemple, il y a une oppression de la sorcellerie et de quoi que ce soit, amen, à un certain lieu. Des fois, des fois, Dieu doit exercer ses jugements. Amen. Et les jugements de Dieu s'exercent par le biais d'un ange. Rappelez-vous, 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 rappelez-vous encore. Dans Exode toujours, lorsque Dieu a voulu frapper la nation d'Égypte, la Bible dit que quoi? Il a envoyé l'ange de la mort. Amen. Pourquoi? Parce que les anges sont là pour veiller à la volonté de Dieu, veiller à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse parfaitement. Donc, il a envoyé quoi? Il a envoyé qui? L'ange de la mort. Et c'est l'ange de la mort qui a frappé tous les premiers nés d'Égypte. Amen. Amen. Et rappelez-vous, même dans Daniel, Daniel a la force au lion, lorsqu'on l'a jeté dans la force au lion à cause de son intégrité, il n'a pas eu peur. Pourquoi? Parce qu'il était conscient du ministère des anges. Il savait que son Dieu ne l'abandonnerait jamais. Et une fois dans la force au lion, au lieu que les lions bondissent sur Daniel et ses compagnons pour les dévorer, les lions étaient plutôt leurs amis. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'un ange du Seigneur était descendu pour fermer la bouche des lions. Amen. Donc, depuis l'Ancien Testament, le ministère angélique était une réalité. Et ceux qui étaient conscients de ce ministère en bénéficiaient, bien évidemment. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le corps de Christ a perdu cette connaissance-là. On nous a fait croire que non, le ministère des anges, non, ce n'est pas bien, on ne doit pas parler des anges. Non, ne parlons pas des anges, parlons de… Ça, c'est l'esprit religieux qui fait ça. Non, parlons de Jésus, parlons du Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'enseigner sur le ministère des anges. Ça, c'est l'esprit religieux qui nous dérange. Pourquoi on ne devrait pas enseigner puisque la Bible en parle? Si la Bible ne voulait pas qu'on enseigne sur le ministère des anges, la Bible n'allait pas faire mention de ce ministère. Amen. Soyons logiques et cohérents. Donc, en troisième point, nous retenons que les anges de Dieu font marcher les seins sur les chemins sans malheur. Amen. Je répète, ça, c'est le troisième point. Les anges de Dieu font marcher les seins sur les chemins sans malheur. C'est important de le savoir. Les anges de Dieu sont chargés de veiller sur vous, de telle sorte que même l'orteil de vos pieds ne soit pas autorisé à être laissé. Amen. Ça, c'est un des rôles du ministère des anges. Veillez sur vous de telle sorte que même votre oteil ne soit pas blessé. Amen. Ça, c'est le ministère. Et nous devons en être assez conscients pour que ce soit une réalité. Amen. Pour que ce soit une réalité, on doit être suffisamment conscient. Écoutez, ce n'est pas parce que quelque chose, dans le monde spirituel, il faut savoir comment les choses fonctionnent. Même si une vérité est vraie, elle ne sera vraie que si vous êtes conscient de cette vérité. Le fait que ce soit vrai n'est pas automatiquement vrai pour. Amen. OK, je vais prendre. Je vais dire ça différemment. Jésus est le sauveur du monde. OK. Mais il n'est le sauveur que pour ceux qui veulent être sauvés par lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si un homme refuse d'être sauvé par Jésus, quoi qu'il soit le sauveur du monde, il ne sera pas son sauveur parce qu'il ne veut pas de lui. Soit par refus personnel ou par ignorance. Amen. Amen, amen. C'est important. C'est important de savoir ça. Nous devons être suffisamment éclairés. Et c'est le rôle et le but de l'enseignement. Nous mettre, éveiller suffisamment notre attention ou activer suffisamment notre attention pour que nous puissions effectivement enjouir. Parce que c'est notre droit, c'est notre bénédiction. Dieu l'a fait ainsi pour nous. Amen. Dans le somme 91, verset 9 à 14, je lis. Car tu es mon refuge, ô éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun, amen. Soulignez ça. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de t'attendre. Car il ordonnera à ses anges de te garder de peur, de te garder dans toutes tes voies. Amen. Car il ordonnera à tes anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspect. Tu fouleras le lion-soil et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Amen, amen, amen. Ça, c'est un somme extrêmement, extrêmement important. Et je vous conseille d'ailleurs de lire ce somme en vous l'appropriant. C'est-à-dire, lorsqu'on dit remplacer, par exemple, revenons. Lorsqu'on dit, le verset 9, « Tu es mon refuge, ô éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tante. » Par exemple, le verset 10, au lieu de dire, « Aucun malheur ne t'arrivera. » Dites plutôt, « Aucun malheur ne m'arrivera. » Vous voyez, « Changer t'arrivera en m'arrivera. » « Aucun fléau n'approchera de ta tante. » Dites plutôt, « Aucun fléau n'approchera de ma tante. » Amen, amen. Ça, c'est très important. Il faut confesser la parole en se l'appropriant. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire même après. Lorsque la Bible dit un peu à la suite, « Tu marcheras sur le lion et sur la spique. » Dites plutôt, « Je marcherai sur le lion et sur la spique. » Amen. Rappelez-vous, les anges sont là pour veiller à ce que la parole de Dieu s'accomplisse. Et lorsque vous proclamez la parole, il y a un ange qui se tient derrière cette parole et qu'il veille à ce que cette parole soit ainsi. Amen. Ça, c'est un des rôles du ministère, du ministère des anges. Veillez à ce que la parole de Dieu s'accomplisse. Amen, amen, amen. Ça, c'est pour le troisième point. Le quatrième point, nous sommes en train de parler, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas pris l'enseignement dès le début, nous sommes en train de parler du rôle des anges ou le rôle du ministère angélique. Donc, un quatrième point, nous devons savoir que les anges sont une défense dans les conflits. Amen. Des fois, nous sommes impliqués dans tout type de conflits, que ce soit des conflits spirituels comme physiques. Les anges opèrent dans les deux dimensions. Ce point aussi est important de le savoir. Les anges n'opèrent pas seulement dans la dimension spirituelle. Ils opèrent aussi dans la dimension physique. Et nous allons le voir. Ils opèrent aussi dans la dimension physique. C'est vrai qu'ils sont des êtres invisibles, mais invincibles. Mais leur force s'étend, tant dans le domaine spirituel que dans le domaine naturel. Voilà pourquoi nous voyons un quatrième point. Les anges sont une défense dans les conflits. Amen. Le ministère angélique était, pour ma part, une des clés du succès de la vie de David. Amen. David était quelqu'un qui était conscient du ministère angélique. Il était conscient du ministère angélique. D'ailleurs, il a même souvent poursuivi ses ennemis avec des anges. Est-ce que vous le savez? David a eu à poursuivre ses ennemis avec les anges. Amen. Nous devons être conscients de ces choses pour que ça marche. Aussi longtemps que nous ne sommes pas conscients de ces choses, ça ne marchera pas. Ce n'est pas parce que c'est vrai que ça sera automatiquement vrai. Amen. Donc, David avait cette connaissance-là. Il savait qu'il avait besoin du ministère des anges. Il savait comment aussi l'activer et comment on jouit. Amen. Amen. Et nous, encore, bien plus, puisque nous vivons sur une alliance beaucoup meilleure que celle de David, nous devons être d'autant plus informés et conscients de cette vérité. Amen. Regardez ce que David dit ici dans le Somme 35, verset 5 à 6. Il est écrit, « Qu'il soit comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse. » Amen. « Et que l'ange de l'éternel les chasse. » Il savait ça. Il était conscient. Donc, des fois, dans certains conflits, il dit que l'ange de l'éternel les chasse. Amen. C'est important, mes frères. C'est important. Nous devons être suffisamment conscients. Le verset 6 dit, « Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'éternel les poursuive. » Que l'ange de l'éternel les poursuive. Voilà la déclaration de foi de David. Que l'ange de l'éternel les poursuive. Amen. 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 Dans la première partie de cet enseignement, je vous avais donné mon témoignage de ma première, d'une de mes rencontres sérieuses que j'ai eues avec le ministère des anges. Rapidement, je vais redonner ce témoignage pour appuyer justement la pensée de David lorsqu'il dit que l'ange de l'éternel les poursuive. Donc, ça fait déjà quelques années, j'étais en train de dormir et puis j'ai eu une vision. Dans cette vision, je me retrouvais à la véranda. Et subitement, des hommes lourdement armés ont traversé la barrière, vraiment lourdement armés jusqu'aux dents, comme on dit souvent. Donc, pris de panique, je ne savais plus quoi faire. J'ai commencé à fuir parce que ça, c'est le réflexe humain, la peur nous a envahi d'abord. J'ai donc commencé à fuir et je suis entré au salon. Je ne savais plus où aller. J'ai continué au couloir. Je ne savais plus où aller. Je suis entré dans une chambre. Une fois dans la chambre, je suis bloqué. Je m'avais dans la douche et je rabats la porte contre moi pour me protéger. Mais bien sûr, c'était inutile parce que dans quelques secondes, ces hommes ont vite fait de me rattraper. Alors, lorsqu'ils m'ont rejoint dans la salle de bain, le premier homme a sorti son arme. Il a dégainé. Il a sorti là, il a dégainé pendant qu'il voulait tirer. Voici ce que j'ai dit. J'ai dit, ange de Dieu, bloque celui-ci. Dès que j'ai donné l'instruction à l'ange. Mes frères, je vous assure, le monsieur qui voulait, qui s'apprêtait à tirer sur moi, il est calé, statut pas d'eux. Il est calé immobile. C'est-à-dire un peu comme la Bible dit que la femme de l'autre était changeant en statut de sel. C'est-à-dire, il est calé immobile comme ça là. Pourquoi ? Parce que j'ai donné une instruction. Amen. J'ai dit, ange de Dieu, bloque celui-ci. Il est calé comme ça là. Le deuxième est venu. J'ai dit, ange de Dieu, bloque celui-ci. C'est comme ça que je les ai tous immobilisés. Tous immobilisés. En faisant quoi ? En mettant l'ange au travail. Amen. Vous voyez, lorsqu'ils ont traversé le mur, l'ange était toujours à côté de moi. Il ne m'a jamais quitté. Mais parce que je me suis laissé aller à la peur, je ne pouvais pas le mettre en action. Amen. Ceci m'amène à vous dire ceci. Une des conditions pour mettre les anges de Dieu à l'œuvre, c'est d'opérer sans la peur. Parce que la peur paralyse le ministère des anges. Amen. 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 C'est important de comprendre ce point. Voilà pourquoi David pouvait dire que l'ange de l'éternel les poursuive. Amen. Jésus était aussi assez conscient du ministère angélique. Rappelez-vous, lorsqu'on a voulu, lorsque Judas est venu avec ses hommes pour arrêter Jésus, qu'est-ce qui s'est passé ? La Bible nous dit que Pierre a pris le couteau, a sorti le couteau de son sac, de son manteau et il a tranché l'oreille de la première personne qui voulait s'approcher de Jésus. Et Jésus l'a réprimandé. Il a dit, mais non, Pierre, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une question de force. Il a dit, est-ce que tu penses que je ne peux pas ? Ok, lisons ce verset. C'est dans Matthieu, Matthieu 26, verset 53. Matthieu 26, verset 53. Je lis ici. Matthieu 26, verset 53. Il a dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnera à l'instant plus de douze légions d'anges ? Amen. C'est lorsque Pierre a tranché l'oreille de la première personne qui voulait s'approcher de Jésus. Jésus a dit, non, Pierre, ce n'est pas comme ça. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnera à l'instant douze légions d'anges ? Écoutez, lorsque la Bible parle d'une légion, une légion, c'est 6 000. Donc, douze légions d'anges, c'est 72 000 anges. Donc, Jésus était conscient qu'à l'instant-là, il pouvait invoquer son Père et devait avoir à l'instant la présence de 72 000 anges autour de lui. Amen. Ces anges devaient faire quoi ? Le protéger. Amen. Contre les assaillants, contre les hommes qui venaient l'arrêter. Mais le verset 54 nous dit ceci. Il dit, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ? Mais Jésus ne l'a pas fait parce que les Écritures disaient justement qu'il venait pour mourir, qu'il venait pour souffrir. Amen. Mais le point qu'il faut relever, c'est que Jésus était conscient du ministère des anges. Il savait qu'il pouvait invoquer son Père et qu'à l'instant, le Père lui donnerait douze légions d'anges. En d'autres termes, 72 000 anges. Amen. C'est extrêmement, extrêmement important. Dans 2 Corinthiens, dans 2 Rois, chapitre 19, nous connaissons bien cette histoire où un seul ange a tué 185 000 soldats assyriens. Un seul ange a tué 185 000 soldats assyriens. C'est l'histoire dans 2 Rois, chapitre 19. Un seul ange. Imaginez-vous alors si 72 000 anges se mettent en action. Imaginez-vous le carnage qu'ils peuvent créer. Amen. Donc, nos compagnons d'œuvres sont des compagnons d'œuvres puissants. Il ne s'agit pas des êtres spirituels nonchalants ou inutiles. Amen. Il s'agit des êtres spirituels puissants. Ils sont peut-être invisibles, mais ils sont invincibles aussi. Amen. Et comme on l'a vu la première fois, ils peuvent des fois prendre l'apparence physique. La preuve lorsque celui qui est venu parler à Abraham lui disant que l'année prochaine, Sarah devait avoir un fils. C'était un ange. Il avait pris la forme d'un homme, mais c'était un ange de Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est important de comprendre ça. Les anges sont là pour assurer notre protection. Amen. Dans le cinquième point, nous voyons que les anges forment une clôture permanente pour notre sécurité. Amen. Les anges forment une clôture permanente pour notre sécurité. Vous savez, dans la vie, dans le monde physique, les hommes s'entourent des gardes du corps. Par exemple, une nation va parler de la GP, c'est-à-dire la garde présidentielle. Leur rôle, c'est de garder la présidence, notamment le chef de l'État et toute l'administration qui va avec. Donc, nous appartenons aussi à un gouvernement. Et dans ce gouvernement, nous avons aussi notre garde présidentielle qui est constituée des anges de Dieu. C'est important de le comprendre. Donc, si nous lisons le livre de Job, Job, c'était quelqu'un qui avait bénéficié. Il y a certaines vérités qui doivent être aussi dites dans la vie, fonctionnant la vie ou le ministère de Job. Job, c'était quelqu'un qui avait bénéficié du monde angélique ou bénéficié du ministère angélique. Mais le problème, c'est que Job n'était pas conscient. Amen. Job n'était pas conscient. Je vais vous dire quelque chose. Le fait d'être intègre n'est pas suffisant. C'est vrai que la Bible dit que Job était intègre, étroit, etc. Ce n'est pas suffisant. Vous n'allez pas avoir le triomphe sur cette terre juste à cause de votre intégrité. L'intégrité est une très bonne chose, mais ce n'est pas ça qui établit ta victoire. La Bible dit que dans 1 Jean 5, verset 4, il dit ceci. Dans 1 Jean 5, verset 4, il dit ceci. « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Job était un homme intègre, mais il manquait de foi dans le Dieu qu'il servait. Pourquoi je le dis? Parce qu'à la fin de sa vie, Job verset 4, chapitre 42, il dit. « J'avais entendu, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Donc Job n'avait pas la connaissance du Dieu qu'il servait. Amen. Et c'était ça le problème de toute la vie de Job. Et même les souffrances par lesquelles il est passé, c'est parce qu'il était ignorant. Job était victime de son ignorance. Amen. Vous voyez, des fois, on a enseigné la vie de Job différemment, et puis ça a mis des chrétiens dans une forme de joug. Non, c'est Job lui-même qui a créé tous ces problèmes. Regardez même, lorsqu'il fait des sacrifices à Dieu, il dit « Ah, au cas où mes enfants ont péché, on ne sait jamais. Le Seigneur reçoit ce sacrifice pour les péchés de mes enfants. » Oui, il était toujours dans une peur permanente. Dans une peur permanente. Cependant, il bénéficiait d'une couverture angélique. Satan savait ça. Il était bien conscient, mais Job n'était pas conscient. Dans Job chapitre 1, verset 10, il dit ceci. « Ne l'as-tu pas protégé ? » Ça, c'est Satan qui le dit à Dieu. « Ne l'as-tu pas protégé ? » « Lui et sa maison et tout ce qui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains. » « Et ses troupeaux ouvrent le pays. » Amen. Job était protégé, mais Job ne savait pas qu'il était protégé. Amen. Job n'a jamais vu cette couverture. Amen. Il a ainsi vécu dans la peur et cette peur a été l'ouverture ou le prétexte pour l'attaque, pour être attaqué, le prétexte ou l'ouverture par laquelle Satan a entré dans sa vie. Amen. C'est important de comprendre ça. Donc, vous devez être conscient du bouclier angélique qui est autour de vous. Refusez d'être comme Job. Il y a des chrétiens, Job, c'est-à-dire qu'ils sont intégrés, c'est-à-dire au niveau de leur vie. Des fois, vous n'avez rien à leur reprocher parce que leur intégrité est vraiment exemplaire. Mais leur foi est zéro. Amen. Faites la différence entre l'intégrité et la foi. L'intégrité, c'est une chose. La foi, c'est une autre chose. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Très, 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 très important. Vous devez être conscient du bouclier angélique qui est autour de vous. Et non seulement autour de vous, mais autour de tout ce que vous avez. Pourquoi? Parce que c'est une condition sine qua non pour garder actif le ministère des anges à votre faveur. Regardez le problème de la vie de Job. Dans Job chapitre 3, verset 25, il dit ceci. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteigne. Regardez, un homme de foi ne parle pas comme ça. Un homme de foi ne dit pas ce que je crains, c'est ce qui m'atteigne. Il a dit quoi? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteigne. Ça, c'est un homme peureux. Amen. Ça, c'est la peur. Ça, c'est la peur. Ce n'est que l'esprit de peur qui peut amener quelqu'un à dire de telles phrases. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteigne. Regardez sa confession. Sa confession était suffisamment négative. Négative pour que Satan, justement, ait prétexte et ait raison sur sa vie. Mais gloire à Dieu, parce qu'à la fin de sa vie, il l'a compris. Et Dieu l'a restauré et lui a redonné tout ce qu'il avait perdu. Amen. 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 Donc, nous devons être conscients que cette règle de protection est en permanence là. C'est important d'avoir cette conscience en soi. Si vous n'avez pas cette conscience, le ministère des enjeux ne sera pas efficace en votre faveur. Une fois de plus, dans mon expérience que je vous ai partagé, je me suis mis à courir spirituellement, puisque les enjeux ne nous quittent pas, ils couraient aussi avec moi. Ils couraient dans la direction que je pourrais. Amen. Mais ils ne pouvaient pas, ils ne pouvaient pas à ce moment combattre mes oppresseurs parce que j'étais dans une attitude de peur. Donc, jusqu'à ce que la peur me quitte et que l'esprit de foi prenne place. Amen. C'est là où, dans la foi, j'ai dit, ange de Dieu bloque celui-ci. Il l'a bloqué. Je vous assure, lorsque j'ai déclaré cette phrase, je ne le disais pas par peur ou par désespoir. Non, ça n'avait rien à voir ni avec la peur ou le désespoir. Une assurance, une pleine assurance a pris possession de moi. Et c'est là où j'ai donné l'instruction à l'ange. L'ange de Dieu bloque celui-ci. Il est allé le bloquer. C'est de ça dont il est question. Amen, amen, amen. Dans le somme, retenons dans le somme 34. Somme 34, verset 7. Somme 34, verset 7, il est écrit. Nous connaissons très bien ce passage aussi. Somme 34, verset 8. Verset 8 plutôt. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Amen. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Observez bien. On dit l'ange de l'éternel campe. C'est le présent de l'indicatif. En d'autres termes, l'ange de l'éternel est toujours là. On n'a pas dit l'ange de l'éternel campera ou l'ange de l'éternel a campé. Non, l'ange de l'éternel campe. C'est le présent continu. Il est toujours là. Il campe. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Ceux qui le craignent ici, c'est quoi? Ceux qui sont nés de Dieu. Les enfants de Dieu. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent dans un but. Et il les arrache du danger. Amen. Donc, un des rôles du ministère des Arts, c'est de nous assurer la protection, la sécurité. Il campe pour nous arracher du danger. Amen. Lorsque les oppresseurs et les ennemis me poursuivaient, j'ai donné l'instruction à l'ange. L'ange de Dieu bloque celui-ci qui l'a bloqué. Amen. Parce que son rôle, c'est de me protéger. Vous comprenez? Son rôle, c'est de me protéger. Pas seulement moi, mais tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Revenons dans, allons dans, dans Deux Rois. Deux Rois, chapitre 6. Verset 15 à 17. Deux Rois, chapitre 6. Verset 15 à 17. Il est écrit, « Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourée la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, monseigneur, comment ferons-nous? » Verset 16. Il répondit, « Ne crains point. » Oui. « Ne crains point. » Amen. Parce que pour le ministère angélique, il ne fonctionne pas avec la peur. « Ne crains point. » Il répondit, « Ne crains point. » Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, sont plus grands, sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec nous, ceux qui sont avec nous, là, c'est qu'il dit parler des âges. Il dit à son serviteur, « Et non, ne crains point. » Amen. « Ne crains point. » Car ceux qui sont avec nous, c'est le serviteur de l'Élysée. « Ceux qui sont avec nous, c'est-à-dire les anges, sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élysée était consciente que, peu importe le nombre de ses oppresseurs, le nombre de personnes qui pouvaient venir contre lui, peu importe l'armée ou le nombre d'éléments que constituerait une armée, la présence des anges est toujours en quantité supérieure. Amen. Voilà pourquoi il a dit à son serviteur, « Ne crains point. » Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Verset 17. Élysée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars. Amen. Qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars, de feu autour d'Élysée. Amen. Donc, le serviteur avait peur. Il se disait, « Ah, nous sommes à Saïe. Voilà l'armée qui est autour de nous. Les Syriens sont là. Qu'allons-nous faire ? » Élysée dit quoi ? « Ne crains point. » N'aie pas peur, parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Ceux qui étaient avec Élysée, c'étaient les anges de Dieu. Il était conscient de savoir pourquoi lorsqu'il a prié, pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur, la Bible dit qu'il a vu des chevaux et des chars autour d'Élysée. Amen. Ça, c'est l'expression de l'armée des cieux, qui n'est rien d'autre que les anges. Amen. Amen. Donc, le ministère angélique tire sa racine, non seulement depuis l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Amen. Parce que c'est important. C'est important et c'est très important. Les anges sont des forces invisibles avec des capacités invincibles envoyées à notre service. Amen. C'est ça que sont les anges. Les anges sont des forces invisibles. On ne les voit pas, mais ils ont une capacité invincible. Ils ont été envoyés pour notre service. Amen. Les anges sont envoyés pour notre service. Les anges sont envoyés pour nous, afin que nous accomplissions pleinement notre tâche pour notre ministère que Dieu nous a donné. Amen. Alors, j'aimerais que vous confessiez cette parole après moi. C'est-à-dire, si vous pouvez le redire juste après moi, que ceci soit votre confession permanente. C'est juste un exemplaire. OK? Je ne vous demande pas de prendre ça comme, comment je dis, comme une prière à réciter ou des paroles à réciter systématiquement. Mais si, pour la circonstance, vous pouvez le déclarer juste après moi, ce serait intéressant. Amen. Donc, dites ceci. Satan, tu n'as plus de force sur ma vie et mes affaires. J'ai la réangélique autour de moi, autour de ma maison, autour de ce que j'ai. Satan, tais-toi, tu ne peux plus entrer ici. Les défenseurs de Dieu sont autour de moi. Tes méchants plans ne peuvent plus fonctionner. Je peux voir les anges. Ils campent autour de moi pour me délivrer. Dieu leur a donné un ordre. Ils écoutent la voix de sa parole. Ils ont le devoir de me porter sur leurs ailes. Amen, amen. Très belle confession de croix. Amen. Vous devez en permanence avoir cette pensée-là, que vous n'êtes pas seul. Dieu vous a donné des compagnons d'oeuvre. Ils sont avec vous. Ils vous aident dans la tâche ou la mission que Dieu vous a donnée. Ils sont là pour vous protéger. Ils sont là pour vous assister dans vos conflits. Amen. En sixième point, nous voyons que les anges délivrent les seignes. Amen. Ça, c'est un des rôles du ministère angélique. Les anges délivrent les seignes. Nous avons vu David, un nom, Daniel, dans la fosse au lion. On l'avait jeté avec ses compagnons. On croyait que ce serait une façon rapide de finir avec lui. Mais l'ange de l'éternel est descendu. Il a fermé la gueule des lions. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. L'ange de Dieu délivre les seins. L'ange de Dieu a délivré Daniel contre les lions, contre des lions affamés. Amen. Amen. Très important. Très, très important. En deuxième exemple, nous voyons la vie de Pierre. La vie de Pierre dans le livre de Actes, Actes chapitre 12. Actes chapitre 12, verset 7. Actes chapitre 12, verset 7. Il est écrit. Et voici, un ange du Seigneur suivant et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombaient de ses mains. Amen. Un ange a atterri dans la cellule de Pierre et il est venu délivrer Pierre. Il a frappé Pierre. Il a dit, « Lève-toi. » Et pendant qu'il se lève, paf, les chaînes sont brisées. Amen. Et si nous lisons bien, ok, lisons. Les chaînes tombaient de ses mains, verset 8. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Amen. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginait avoir une vision. Amen. L'ange est venu physiquement délivrer Pierre de la prison. Et la Bible dit que Pierre croyait qu'il était en train d'avoir une vision alors que c'était réel. Pourquoi ? Parce que l'ange avait pris une forme physique. Amen. Amen. Et c'est tellement une forme humaine. Amen. Mais il est venu délivrer Pierre. Pierre était dans les chaînes. On avait enchaîné Pierre. On l'avait jeté en prison. Mais l'ange est venu le délivrer. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, un des rôles du ministère angélique, c'est de délivrer les seignes. Attention, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans l'ère de l'Église. Amen. Donc, pour dire quoi ? Que les anges qui ont délivré Pierre de cette prison sont les mêmes qui peuvent nous délivrer de toutes nos prisons. Amen. Amen. J'entends quoi par prison ? Ça peut être des situations dans lesquelles les hommes t'ont mis. Voyez ? On peut t'avoir accusé injustement, que ce soit dans ton lieu de service, que ce soit dans ton monde professionnel, dans le domaine des affaires ou je ne sais pas de quoi d'autre. Peu importe ce que vous faites, on peut t'avoir accusé injustement. C'est une forme de prison. Amen. Ou on peut t'avoir piégé de telle sorte que tu te trouves en train de payer les pots cassés d'autres personnes. Voyez ? C'est une forme de prison. Donc, les anges de l'Éternel peuvent aller te délivrer de ce genre de situation aussi. Amen. Ou on te tend un piège et on veut que tu tombes. Mais un ange de l'Éternel vient te tirer de là. C'est de ça dont il est question. Amen. 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 Donc, ne vous dites pas que, OK, je ne suis pas en prison, je suis en liberté. Comment l'ange va venir me délivrer ? Il y a plusieurs types de prisons. Amen. Il y a plusieurs types de prisons. Vous pouvez être dans une prison financière. Amen. Où vous n'arrivez pas, où vous n'arrivez plus à lever la tête, à accomplir certaines choses. Vous avez l'impression que vos ressources ou vos entrées sont limitées. Alors que peut-être que ce n'était pas comme ça que c'était avant. Donc, l'ange de l'Éternel peut entrer et vous délivrer de cette prison, de cette activité financière. Amen. Vous pouvez être dans une situation de maladie, vous pouvez être dans une situation de maladie où une maladie vous tirasse et vous avez déjà tout dépensé. L'ange de l'Éternel peut intervenir pour vous guérir. C'est de ça dont il est question. Amen. Vous pouvez être dans une prison de stérilité où vous n'arrivez pas à concevoir. Et depuis des années que vous êtes marié, vous n'arrivez pas à concevoir. L'ange de l'Éternel peut entrer comme ce fut le cas d'Élisabeth, comme ce fut le cas de Sarah, pour vous délivrer de cette prison de stérilité, afin que vous soyez aussi cette femme-là qui portera un enfant. Amen. Donc, il y a plusieurs types de prison. Donc, les anges sont là pour délivrer les saints de toute forme de prison ou de captivité. C'est leur travail, c'est leur ministère. C'est pour ça que Dieu les a envoyés auprès de nous. Vous pouvez être dans une forme de captivité mentale où même vous n'arrivez pas à avoir la compréhension exacte de certaines choses. Rappelez-vous, c'est l'ange qui est venu auprès de Daniel pour lui donner l'intelligence. Nous avons lu ça dans Daniel chapitre 9, je crois. L'ange est venu pour lui donner l'intelligence, pour ouvrir son intelligence. Voilà, la Bible dit. L'ange est venu pour ouvrir l'intelligence de Daniel. Amen. Vous pouvez être dans une forme de captivité mentale où vous n'arrivez pas forcément à avoir une intelligence, assez prononcée, ou une clarté, ou bien une analyse claire des choses. Et l'ange de l'éternel vient ouvrir votre intelligence. De telle sorte que vous compreniez exactement tout ce qu'il faut comprendre. Amen. C'est aussi ça le ministère des anges. Dans septième point, nous voyons que les anges accomplissent notre destinée. Amen. Les anges accomplissent notre destinée. Ça, c'est très, très important. Lorsque Dieu allait sauver Israël de l'Égypte, après ses 400 ans d'esclavage, il a envoyé un ange devant Moïse pour les faire sortir d'Égypte, pour le pays de Canaan. Nous nous rappelons, il a envoyé un ange. Il avait dit par la bouche d'Abraham, le père de la nation d'Israël, que ton pays, ta descendance sera en captivité dans une terre étrangère pendant 400 ans. Mais au bout de 400 ans, je viendrai les délivrer. Mais lorsqu'il a fallu les délivrer, Dieu n'est pas détendu en chair en os. Il a envoyé son ange. Amen. Et l'ange-là marchait devant Moïse. Et c'est lui qui a compris la délivrance du peuple d'Israël en Égypte. Et c'est lui qui les a ramenés jusqu'à la terre promise Canaan. Dans l'exode chapitre 23, verset 20, il est écrit, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'étais préparé. » Amen. « J'envoie un ange devant toi. » C'est Dieu qui parle ici à Moïse. Il dit, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu où j'ai préparé. » Amen. « Où j'ai préparé. » Il y a un lieu où Dieu a préparé. Et pour que tu arrives à ce lieu, il faut qu'un ange de l'éternel marche avec toi. Amen. Il faut qu'un ange de l'éternel soit ton compagnon pour t'amener où tu es censé aller. Amen. Amen. C'est de ça dont je dis la question. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous des enfants de destinée. Donc, de même que l'ange a marché devant Moïse pour l'amener vers la terre promise, l'ange de l'éternel est aussi avec nous. Pour nous amener où l'éternel a prévu que nous soyons. Amen. Nous disposons d'un avenir glorieux. Et il y a un ange que Dieu a ordonné pour notre vie afin de s'assurer que nous arrivions à l'endroit où nous sommes supposés, où que Dieu a préparé pour nous. Amen. C'est de ça dont il est question. C'est très important, mes frères. C'est très, très, très important de le comprendre. Les anges sont là pour accomplir ce ministère en notre faveur. Ce sont des esprits au service de Dieu, mais envoyés vers les saints, c'est-à-dire pour ceux qui doivent hériter le royaume. Hébreu chapitre 1, verset 14. Donc, les anges sont là pour manifester pleinement la volonté de Dieu. Ils veillent sur la parole. Quoi que Dieu dit, c'est un ange de Dieu qui amène ça à l'exécution. Parce qu'ils sont puissants. La Bible dit que bénissez l'éternel, vous, ces anges, vous qui êtes puissants. Amen. Donc, je veux juste que nous sortions un peu de cette peur-là, de cette crainte que nous avions toujours eu concernant le ministère des anges. Amen. Donc, pour ce soir, nous avons juste vu les rôles, les rôles des anges ou le rôle ou les rôles du ministère angélique. Amen, amen, amen. Je vais prier et avant la fin de cet enseignement. Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, nous te bénissons pour la présence de nos compagnons. Seigneur, nous croyons qu'ils sont autour de nous parce qu'ils campent autour de nous pour nous arracher du danger. Seigneur, nous croyons à leur ministère. Nous croyons à ce qu'ils sont capables d'accomplir. Seigneur, nous te bénissons pour leur vie. Et Seigneur, nous te bénissons par-dessus tout pour ce que tu as accompli en nous, en Christ Jésus. Reçois toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada